bonsoir bonsoir bonjour pour ceux qui le voient en direct pour ceux qui ont l'opportunité de le voir un peu plus tard donc dans tous les cas vous savez c'est une rencontre que nous avons donc établi tous les mardis à 21h sur cette page de facebook en direct donc angie bonsoir une rencontre pour parler pour relire les textes de freud et pour parler de des textes de freud donc c'est une rencontre carinette bonsoir victoria bonsoir donc nous 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 réunissons nous nous réunissons tous les mardis à 21h et je m'appelle clémence le nice je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse group ocello de madrid et sandrine bonsoir comment allez-vous françoise floriane bien bonsoir donc bonsoir wafa et ce soir donc olivier bonsoir nous avons décidé de parler de ce fabuleux texte de freud mohamed bonsoir eugénie bonsoir selma marion donc nous allons parler de ce texte de freud qui apparemment attire beaucoup de gens bonsoir de la tunisie bonsoir laetitia annen nour christine et donc nous allons parler de ce texte de freud la dynamique du transfert jean marc bonsoir hola isabel anne sophie bonsoir donc c'est un texte que vous voyez louis bonsoir nous venons de commencer nous sommes déjà 98 sur ce sur cette vidéo donc comme j'ai l'habitude la diffusion de la psychanalyse aujourd'hui marine bonsoir annie ange farida mohana fadila sandra bonsoir à tous à devina bonsoir donc nous sommes sur cette vidéo pour parler d'un texte de freud sur la dynamique du transfert donc donc comme j'ai l'habitude de le faire je disais n'hésitez pas la diffusion de la psychanalyse c'est quelque chose de très important en danse dans les temps qui courent on va dire où nous avons besoin de savoir ou de pouvoir penser un petit peu d'avoir nelly bonsoir d'avoir un instrument on va dire un instrument pour mieux penser l'être humain pour mieux nous penser et aussi nous rapprocher bonsoir isabelle bonsoir françoise à belac bonsoir pour pouvoir nous rapprocher de cette pensée de cette pensée la pensée psychanalytique qui est un instrument très intéressant pour pouvoir penser l'être humain dans sa condition on va dire dans sa condition d'humain donc n'hésitez pas à partager dans dans vos murs cette vidéo qui va être intéressante donc que pour tous parce que vous voyez eva bonsoir alicia bonsoir donc c'est quelque chose qui va intéresser les gens qui sont en relation donc avec la profession de la santé mentale laurence bonsoir oriane foucia et aussi pour tous les patients qui ont l'habitude de se poser des questions jalila bonsoir laetitia bonsoir donc bienvenue à tous donc le nombre de participants commence à augmenter de façon impressionnante nous sommes 180 lise-marie monique mello donc bienvenue à toutes et à tous donc nous allons toucher ce texte très intéressant nous allons être donc nous allons effectivement nous rapprocher de ce texte qu'est ce que le transfert ce phénomène fernand bonsoir silam bonsoir ce phénomène qui a lieu et qui s'établit dans chaque relation psychanalytique donc sylvie bonsoir donc il va nous parler de l'intitule le texte la dynamique du transfert donc on voit que c'est quelque chose qui un certain dynamisme le transfert non c'est pas quelque chose de de fixe on va dire lia bonsoir alors nous allons déjà commencer par situer d'où nous parlons l'heure à bonsoir d'accord c'est à dire que nous parlons pas de de n'importe à partir de n'importe quel quel texte sinon que nous parlons du texte de de freud et nous parlons aussi du on parle et qu'on présente la psychanalyse comme une science c'est parce que comme toutes les sciences ben elle a cédé ses limites bonsoir axel manuela bonsoir d'accord donc il y a des limites et la limite de la psychanalyse c'est son donc son objet de connaissance à un bonsoir sami bonsoir donc l'objet de connaissance de la psychanalyse c'est l'objet inconscient d'accord donc comme son nom l'indique il est inconscient nous allons savoir de lui que par les phénomènes qui vont apparaître dans la conscience mais ces phénomènes qui apparaissent dans la conscience ne sont pas l'inconscient c'est le résultat du travail de notre appareil psychique ça le met bonsoir et donc vous avez des petits problèmes pour la vidéo mais apparemment il n'y a pas trop de problèmes nous sommes 226 ici là comme maintenant donc apparemment non il n'y a aucun problème simona bonsoir donc nous sommes dans ce champ psychanalytique avec un objet de connaissance qui est l'objet inconscient et une technique d'un côté et une méthode de l'autre côté d'accord c'est à dire charles bonsoir on est bonsoir donc la technique la technique ou plutôt la méthode pour pouvoir avoir accès à cet objet de connaissance qui est l'inconscient la méthode que nous utilisons donc en psychanalyse quelque chose qui est connu de tous c'est la l'interprétation l'interprétation construction on va parler freud l'interprétation construction donc brigitte roger bonsoir donc il y en a certains qui ont des petites coupures dans la dans la retransmission écoutez je suis désolé mais je n'ai pas de je fais comme toujours je veux dire il n'y a rien de mes petites ok josé louis pour lui c'est tolérable ok donc nous avons ce champ avec une méthode d'interprétation construction et de l'autre côté nous avons la technique et la technique c'est donc l'association libre en transfert donc aujourd'hui nous allons voir dans ce champ psychanalytique nous allons voir une partie de cet élément qui est si si intéressant qui est le transfert donc rappelons aussi que sans interprétation il n'y a pas d'inconscient et que pour pouvoir donc interpréter il faut que soit établi les éléments de la technique c'est à dire qu'il faut que le patient nous ait donné des éléments pour pouvoir la l'interprétation qui sont donc l'association libre et eu en transfert d'accord c'est à dire que l'association libre c'est le discours du patient mais pas dans n'importe quelle circonstance sinon dans la circonstance du transfert bonsoir aurélie donc on va commencer par qu'est ce que l'association libre donc l'association libre c'est une possibilité donc que donne la psychanalyse à l'être humain donc depuis 1900 depuis l'écriture de l'interprétation des rêves et c'est à dire une nouvelle manière de parler une nouvelle manière de parler dans le sens où nous allons devoir apprendre à parler sans juger sans censurer sans filtrer sans limite limite ça va être l'horaire d'accord ça va être simplement l'horaire mais sans limite c'est à dire que j'ai la possibilité de dire tout ce que je veux et ou plutôt d'apprendre à dire tout ce qui me passe par la tête c'est à dire c'est pas exactement ce que je veux sinon c'est ce qui me passe par la tête sans juger sans penser que c'est intéressant c'est pas intéressant ça va servir à quelque chose ça va servir à rien bonsoir diaz abdel véronique bonsoir donc alicia l'association libre est favorisée lorsque nous sommes allongés oui bon ça dépend ça dépend et disons que freud de proposer cette cette manière on va dire parce que lui il travaillait beaucoup donc il voyait des patients toute la journée que c'était plus facile pour lui de ne pas avoir juditha bonsoir de ne pas avoir la tête du du patient toute la journée en train de le regarder et en plus parce qu'effectivement une fois qu'on est allongé c'est une situation on va dire pour certains qui est plus facile pour associer librement donc voilà le champ d'action où va pouvoir avoir lieu donc ce phénomène qui est le transfert donc une autre un autre élément bien sûr indispensable pour cette situation l'élément indispensable ben c'est l'écoute du professionnel c'est l'écoute psychanalytique d'accord c'est à dire que l'écoute psychanalytique elle est c'est une écoute super préparée avec la théorie psychanalytique on est un psychanalyste un psychanalyste pour pouvoir travailler comme psychanalyste il doit être en formation continue en supervision en supervision groupale et en analyse lui-même bien évidemment parce que on ne peut pas vendre on ne peut pas vendre des choses qu'on n'a pas on va dire non gaël bonsoir paul donc il est nécessaire pour que cette cette écoute soit favorable à la production d'une interprétation psychanalytique que cette écoute soit bien préparée parce que nous devons savoir et il faut le répéter c'est à dire que tout dans l'appareil psychique travaille pour éviter pour ne pas reconnaître l'existence de l'inconscient et ça c'est pour tout le monde c'est à dire que c'est pour le professionnel comme pour le patient c'est à dire que tous les appareils psychiques travaillent pour dire ou pour que la conscience plutôt dise moi je suis la reine la reine c'est moi qui dirige la chose et que c'est à partir de la conscience que j'arrive à tout dominer et donc bien sûr la psychanalyse vient nous dire que non pas du tout que la conscience c'est juste un organe face et juste elle a son importance mais je veux dire pas autant qu'on a tendance à lui en donner c'est à dire que c'est un organe de perception qui va nous donner comme les autres sens des informations qui ne sont pas en relation avec réellement ce qui nous arrive donc là on disait que le transfert c'est un élément de la technique le transfert déjà il faut le savoir donc c'est quelque chose qui a lieu dans toutes les relations humaines donc non seulement ça a lieu dans toutes les relations professionnelles dans chaque fois que on va avoir un contact avec un professionnel de la santé quel qu'il soit il y a un établissement de la du transfert qui va s'établir mais la psychanalyse c'est on va dire c'est la théorie qui va s'occuper de d'étudier les phénomènes du transfert c'est à dire que freud a écrit plusieurs textes sur le transfert puisque c'est un phénomène qui a lieu et c'est un phénomène qui est très intéressant parce que il va se présenter comme un phénomène qui va être d'un côté pour le bon déroulement du travail psychanalytique ou qui va se présenter comme un élément qui va s'opposer à au bon déroulement de ce travail donc et ce cette idée de transfert freud nous la présente déjà dans l'interprétation des rêves en 1900 quand il va nous parler dans le travail du rêve dans le chapitre du travail du rêve il va déjà nous parler de cet élément qui est un qui fait partie des mécanismes de l'inconscient le déplacement d'accord c'est à dire qu'il va faire référence donc à ce transfert qui est un déplacement et ce déplacement va avoir lieu donc c'est pour ça qu'on dit aussi que la psychanalyse la conscience est un effet du résultat puisque c'est un déplacement c'est le résultat de multiples déplacements ce qui se passe dans la dans la conscience et donc le transfert aussi comment définissez vous le terme transfert ben comme un déplacement d'accord donc une chose importante et qu'on va donc re revoir et re souligner tout au long de cette de cette vidéo c'est à dire que la psychanalyse ne crée pas le transfert d'accord donc on a vu le transfert existe dans toutes les relations sociales donc ce n'est pas un phénomène qui qui est créé par la psychanalyse mais la psychanalyse donc comme elle s'occupe de ce phénomène comme elle étudie ce phénomène elle va se servir de ce phénomène pour le bon déroulement on va dire pour le bon déroulement du du travail psychanalytique donc freud commence son texte en nous présentant la thèse à chaque fois que chaque texte de freud freud il nous présente la thèse c'est à dire l'idée qu'il va développer dans le texte d'ailleurs dans toute son oeuvre freud va nous montrer comment nous devons faire la lecture de ces textes scientifiques c'est à dire ne pas regarder à droite à gauche dès qu'il ya quelque chose pour nous distraire sinon suivre sa thèse pour bien comprendre les idées qu'il va nous apporter donc sur le transfert il dit comment le transfert se produit nécessairement donc il va nous expliquer pourquoi le transfert se produit nécessairement pendant une cure psychanalytique et comment donc il va jouer le rôle il dit qu'on lui connaît très bien pendant pendant le traitement c'est à dire non on le connaît très bien puisque là beaucoup beaucoup d'effets et qu'on ne peut pas passer outre donc il faut le prendre en considération alicia bonsoir shaima dahlia bonsoir donc qu'est ce que ça veut dire transférer non comme dans l'interprétation des rêves il va nous montrer que le train le déplacement c'est une séparation non c'est une séparation de l'énergie avec la représentation l'énergie continue à circuler et va se coller on va dire à d'autres représentations et que la représentation primordiale va être réprimée ici c'est un petit peu la même chose qui va se passer adeline pour vous nous faire le parallèle entre le transfert les actes manqués lapsus les rêves c'est une question intéressante mais non parce que c'est quelque chose qui a lieu dans toutes les relations non c'est à dire que un lapsus en séance c'est un lapsus en séance c'est quelque chose qui donne la possibilité c'est un phénomène non on dit que les les actes manqués les rêves et tout ça on dit que c'est le les produits les produits made made in inconscient d'accord patricia bonsoir aurélie bonsoir donc ce sont les phénomènes les phénomènes du travail le résultat non tandis que le transfert bon c'est un phénomène aussi qui va mais qui a lieu on va dire partout bon c'est une bonne question c'est une bonne question je ne suis pas si sûr de ce que j'allais dire non mais on va dire d'une je ne sais pas parce que adeline on dit que le transfert on ne l'interprète pas alors que le rêve on peut l'interpréter alors que le lapsus on peut l'interpréter l'acte manqué on peut l'interpréter mais le transfert on ne va pas l'interpréter c'est un phénomène qui va être utilisé qui va être utilisé ou pour le bon déroulement ou pour faire obstacle c'est à dire pour être utilisé c'est à dire que la résistance va utiliser le transfert pour s'opposer au bon déroulement vos processus du du travail donc le transfert est il la preuve d'une bonne psychanalyse donc ils m'arrivent qu'est ce que ça veut dire bonne on va dire qu'il n'y a pas de psychanalyse sans transfert c'est à dire que d'ailleurs pendant les premiers temps capricorne avant soir que dans pendant les premiers temps de les premières séances d'une psychanalyse il ya le temps de l'installation de ce transfert et que l'interprétation ne va avoir lieu qu'une fois que le transfert est établi on dit même que c'est quand les deux choses vont avoir lieu c'est à dire qu'il y a interprétation et quand il y a interprétation le transfert s'est établi d'accord et la résonance et transfert alors je ne sais pas ce que c'est capricorne la résonance je ne sais pas donc il va nous expliquer que le transfert le transfert donc dans la relation analytique premièrement c'est un phénomène inconscient d'accord c'est une énergie libidinal exactement c'est une énergie libidinal qui va s'installer sur la figure du psychanalyse de la personne qui va occuper cette fonction donc et c'est quelque chose d'inconscient c'est à dire que ce n'est pas quelque chose que on ne va pas croire que le transfert c'est ce que le patient va dire professionnel que c'est ce qu'il ressent voilà non ça ça va être comme tous les discours du patient le discours manifeste et cindy dit avant de pouvoir utiliser le transfert ne doit-on pas en amont faire une lecture de ce transfert donc une interprétation il ya transfert négatif et positif donc oui alicia non donc on va dire pour pouvoir utiliser le transfert c'est dit il doit déjà être bien établi et on va voir un petit peu comment freud y va dire non parce que une chose c'est que le transfert s'établit et qu'il joue donc on dit par exemple au début d'une d'une au début d'une d'un traitement on va dire ou d'un travail au début normalement le patient est coopérant il va participer il va parler etc donc apparemment tout va dans la bonne direction il va même venir en disant qu'il voit déjà des répercussions ou des transformations dans sa vie grâce à cette possibilité cette nouvelle possibilité qu'il a et donc amine dit oui on peut pas interpréter le transfert car ça revient au sujet même lequel on doit traiter le sujet qui possède le discours bon alors on continue donc une chose qui est très importante le transfert c'est un phénomène inconscient c'est le résultat de quelque chose d'inconscient donc nous ne savons pas exactement ce qui se passe nous savons parce que freud nous l'a expliqué donc c'est le résultat de un travail on va dire théorique et sur donc le ce déplacement dont on parlait ce déplacement donc le le sujet le le patient va utiliser la figure du psychanalyste pour déplacer des sentiments qui proviennent d'une autre d'une autre relation donc déjà d'une relation déjà vécue par le patient et d'une relation des fois même pas obligatoirement vécu sinon simplement fantasmé ce qu'on va voir que rappelez vous qu'en psychanalyse pour notre appareil psychique pour cette vie psychique que nous avons pour cette réalité psychique ça a la même valeur avoir vécu quelque chose dans la réalité dans la réalité matérielle celle qui touche que dans la réalité psychique ça a autant d'importance d'accord donc sambrine dit que donc nous redit quelle est la fonction du transfert arriver à une élaboration de quelque chose de refoulé donc on y va on y va on y va ne vous précipitez pas on va y arriver on va y arriver et donc c'est une répétition d'une certaine façon c'est quelque chose qui se répète avec cette fois ci plus comme quand on a l'habitude non par exemple vous voyez des gens qui ont l'habitude il va nous parler de ces relations amoureuses que nous avons l'habitude d'avoir dans notre vie il y a des gens qui tombent toujours amoureux de la même façon non par exemple donc si la figure du médecin se présente ben ils vont tomber amoureux du professionnel de la même façon qu'ils l'ont fait dans leur vie alors c'est une situation qui se répète mais c'est toujours donc quelque chose qui est le phénomène de la conscience d'accord donc nous on va s'occuper de justement de ce qu'il y a d'inconscient donc c'est une relation affective qui a une origine différente c'est à dire ce qui vient qui rappelle des situations passées non c'est une répétition le transfert et 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 c'est quelque chose bien sûr qui apparaît comme bizarre c'est à dire que bizarre dans le sens où les éléments de la situation non ne justifient pas et n'expliquent pas tout à fait ses sentiments puisque entre le patient et le psychanalyste il n'y a pas de relation ce n'est pas une relation c'est à dire que le le sujet va avoir une relation avec son psychanalyste et le psychanalyste lui va avoir une relation avec son propre psychanalyste d'accord sinon que le psychanalyste quand il travaille il occupe la fonction c'est un travailleur ce n'est pas une personne d'accord laurent bonsoir c'est à dire c'est pour ça qu'il doit être bien à utiliser tous les instruments qui sont à sa disposition c'est à dire son analyse personnelle sa supervision sa supervision groupale l'étude des textes non continue de façon continue pourquoi pour que la personne n'apparaisse pas c'est à dire que l'écoute soit toujours une écoute théorique et qui n'est pas quelque chose de l'histoire du psychanalyste qui intervienne parce que sinon ce n'est plus de la psychanalyse et donc il y en a qui utilisent donc donc je rappelle tout chez le psy comme chez le patient tout est organisé pour nier la présence de l'inconscient d'accord c'est à dire qu'après la répression primordiale dans l'appareil d'accord cet inconscient il a été fondé l'inconscient se fonde et jamais plus on aura accès à cet inconscient si ce n'est pas l'interprétation ce qu'on aura sera les résultats du travail psychique qui apparaîtront donc sous forme de symptômes sous forme de lapsus de rêve etc qui apparaîtront dans la conscience j'insiste parce qu'on a tendance à à transformer et donc amine dit oui exactement docteur s'il vous plaît parlez nous des risques de transfert devant un sujet malade par exemple non il n'y a pas de risque d'accord le seul risque on va dire qu'il a c'est que le on va dire dans une psychanalyse le seul risque qu'il a qui existe c'est que le sujet abandonne le sujet abandonne c'est à dire que aux premiers inconvénients qu'il va trouver face à sa relation avec le psychanalyste et bien il va abandonner son traitement non on dit par exemple freud dedans il dit que il y a donc des patients par exemple bon il y a beaucoup de 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 poste là vous êtes en train d'écrire là beaucoup trop nombreux là je peux pas suivre donc je vais m'occuper de mon texte donc je disais nous sommes 254 donc vous voyez c'est le sujet le sujet de ce soir et le sujet qui réunit le plus de gens qui intéresse apparemment le plus on pourrait se poser des questions à savoir pourquoi qu'est-ce que chacun vient chercher quelle énigme il vient essayer de trouver donc quelle est la question et sylvie dit et pour cela il faut un transfert analytique donc si le psychanalyste est en position de psychanalyste le transfert est analytique d'accord donc on continue et donc on dit que c'est une disposition affective d'accord qui existait déjà chez le patient et que grâce à cette nouvelle relation le patient va déplacer cette énergie on va dire cette énergie ces sentiments cette affectivité cette affectivité sur la figure du du psychanalyste donc sur cette scène non une fois que la scène donc est présentée la scène est présentée cette scène où on va pouvoir observer d'accord c'est à dire que le psychanalyste il ne va pas considérer évidemment que tout ce que le patient peut dire en relation avec parce que chacun va avoir son psy même les patients qui ont le même de psy ils vont parler de ce psy de façon différente d'accord c'est à dire qu'on va chacun fabriquer son psy et donc on ne peut pas croire au niveau du professionnel croire que ce que le patient vient raconter de son psy est en relation avec lui sinon qu'il va croire que c'est quelque chose qui est en relation avec le patient lui-même bien évidemment d'accord donc Gloria on est en train de lire le texte la dynamique du transfert donc au départ Freud il nous présente sa thèse c'est à dire les questions les questions qu'il va le poser non la thèse qu'il se présente c'est pourquoi ça a lieu à chaque fois et pourquoi c'est si important non que c'est à prendre en compte de façon aussi importante donc nous sommes sur cette scène d'observation et on va voir donc que cette répétition non cette répétition de cette situation qui va se répéter sur avec la figure donc on va dire avec la on dit la figure c'est à dire ce que représente le psy le psychanalyste pour le sujet pour chaque sujet le psychanalyste va représenter quelque chose de différent évidemment donc où il va répéter sans aucune variation quelque chose qui existait déjà ou au contraire il va y avoir des modifications d'accord c'est à dire que ça c'est selon les cas il n'y a rien qui peut savoir exactement ce qui va se passer sinon qu'il y a des cas qui vont justement présenter une relation qui soit disant est complètement nouvelle pour le patient et en fait quand on continue à parler on voit que ce n'est pas si nouveau que ça sinon que c'est l'apparence d'une nouveauté c'est à dire que la relation qui est transférée on va dire sur la figure du psychanalyste elle apparaît complètement nouvelle actualisée mais que c'est toujours quelque chose qui vient du passé donc où nous avons une édition une édition la même édition mais une réédition de quelque chose de connu où nous avons d'une certaine façon ce qu'on va appeler une édition corrigée qui se présente dans cette relation et on va voir que dans cette relation la particularité aussi du transfert Gaël dit et le passage à l'acte dans une cure peut-on le penser en lien avec le transfert ? tout doit être pensé en relation avec le transfert il n'y a rien qui a lieu en psychanalyse sans le transfert c'est le concept par excellence le transfert d'accord ? que tout a lieu c'est-à-dire qu'on ne peut rien penser en psychanalyse sans le transfert et donc on va dire Adeline dit des patients peuvent-ils présenter une forme de résistance face au transfert ? non pas exactement on va voir que c'est la résistance qui va utiliser le transfert pour s'opposer au développement pour s'opposer au bon développement du travail analytique donc on va voir que la figure du non des fois il y en a certains qui disent c'est mieux de s'analyser avec une femme avec un homme de tel âge ça n'a pas d'importance d'accord ? bon après il y a des gens qui ont pour commencer ils préfèrent ceci cela on va les laisser mais que c'est quelque chose où on va voir que quel que soit l'âge du psychanalyste quelle que soit sa nationalité quelle que soit sa façon de parler quel que soit son sexe quand le transfert va s'établir dans tous les cas d'accord ? et donc il y a des relations il y a beaucoup de relations ou bien le patient est lui-même surpris de ce qui lui arrive vu que c'est une situation qui apparemment ne se prêterait pas de cette façon dans la vie quotidienne c'est-à-dire qu'il peut y avoir on voit qu'il y a des patients par exemple qui deviennent qui deviennent jaloux jaloux des autres patients qu'ils ont croisés dans le couloir ou qui soupçonnent que le psychanalyste a d'autres patients et quand ils en ont quand tout d'un coup ils voient que cette présence existe ils en deviennent jaloux ou ils vont trouver que le psychanalyste il a toutes les qualités il a toutes les qualités il fait tout bien il a un savoir il a un savoir inconscient donc on va lui donner plein d'étiquettes donc selon le patient ce professionnel va avoir le patient va donc mettre des étiquettes sur cette figure du psychanalyste il va s'intéresser à sa vie mais il peut y avoir bien évidemment Laurent dit on ne choisit pas son analyste par hasard le choix est déjà un transfert oui mais ça c'est par après coup Laurent d'accord ? n'oublions pas toute lecture en psychanalyste c'est par après clou après coup c'est-à-dire que c'est une lecture qu'on va faire après on va bien évidemment non ? c'est-à-dire que tout comme tout le discours du patient c'est tout c'est par après coup donc nous savons que ce transfert est nécessaire qui peut être de façon qui peut présenter différentes formes et qu'on ne peut pas l'éviter et d'ailleurs on ne va pas du tout chercher à l'éviter puisque ça va être un élément de la technique c'est-à-dire que par exemple on va dire que quand tout d'un coup le patient qui est associé librement facilement et tout ça tout d'un coup il reste bloqué j'ai plus rien à dire ça y est j'ai déjà tout dit Aïcha, bonsoir non ? ça y est j'ai déjà tout dit j'ai plus rien à dire maintenant qu'est-ce que je dois faire si je ne sais plus quoi dire etc donc c'est une manifestation de évidemment de la résistance et de la résistance donc en relation avec la figure du psychanalyste d'ailleurs Freud dit quand le psychanalyste tout d'un coup le patient tout d'un coup il ne dit plus rien il dit j'ai rien à dire il reste en silence et Freud il nous dit que nous pouvons penser nous savons que c'est parce que tout d'un coup il y a dans son parcours d'idées dans sa circulation d'idées tout d'un coup il a fait paume avec l'image la figure du psychanalyste et au lieu de continuer à parler ou de pouvoir en parler il se tait il censure donc Freud il dit il faut juste lui dire non ? lui faire référence un petit peu à ce phénomène pour que du coup il arrive à sauter la barrière et continuer puisse continuer à parler donc nous rappelons nous n'allons pas interpréter le transfert ça ne nous intéresse pas du tout c'est pas l'objectif sinon que nous allons sur cette scène de transfert là où nous allons donc pouvoir travailler nous allons pouvoir interpréter en transfert en relation est-ce que l'analyste aborde la question du transfert avec l'analysant c'est plutôt l'analysant comme vous dites non ? c'est plutôt l'analysant qui va faire référence où là comme je vous dis quand tout d'un coup le patient donc va rester bloqué ou va rester en silence on va pouvoir donc comme on l'avait vu la fois dernière je crois où on sait que dans tout tout travail analytique il y a deux représentations finales donc la première représentation c'est en relation donc avec autre en relation avec le travail analytique et la deuxième représentation finale est en relation donc avec la figure du psychanalyste d'accord c'est ça donc nous savons qu'obligatoirement non ? Megan dit comment éviter les dérives du transfert un patient qui va s'attacher par exemple au thérapeute c'est pas les dérives du transfert c'est le transfert d'accord c'est aucune dérive ça fait partie du travail analytique ça fait partie donc Freud il va dire ça fait partie d'un obstacle d'accord c'est à dire que l'obstacle dans l'analyse Freud il va dire l'obstacle donc la résistance la résistance qui va exister dans les relations analytiques il va nous dire depuis depuis l'interprétation des rêves il va déjà nous dire que tout ce qui va venir s'opposer au bon déroulement du travail analytique c'est une résistance c'est l'expression d'une résistance d'accord c'est à dire que on va pas faire très attention aux résistances puisqu'elles vont être là elles vont faire partie du jeu d'accord sinon ce serait super facile s'il n'y avait pas de résistance mais nous avons donc cette force qui va toujours s'opposer qui va toujours venir s'opposer à la transformation parce qu'une psychanalyse ce qu'elle propose ce qu'elle propose c'est l'autoconnaissance et l'autotransformation donc on doit apprendre à s'autoconnaître mais pas s'autoconnaître comme dans la réalité nous avons l'habitude de nous connaître sinon d'autoconnaître de s'autoconnaître ces mécanismes inconscients on va dire d'une certaine façon d'accord donc de connaître notre de découvrir notre humanité parce que c'est ce que nous avons tendance à nier d'accord c'est à dire que nous avons tendance à nier nos bonsoir Nina donc tendance à nier notre notre humanité donc par exemple quand tout d'un coup il y a ces exagérations donc dans les relations de transfert donc Freud il dit il y a deux situations qui peuvent intervenir comme résistance donc d'un côté il y a l'hostilité tout d'un coup le patient peut se présenter hostile à la poursuite du travail et donc on peut l'aider oui donc effectivement on peut faire référence un petit peu en disant que c'est quelque chose qui fait partie du traitement et que le patient doit apprendre à tolérer cette hostilité et ne pas croire que c'est quelque chose de vrai on va dire que c'est une hostilité qui est fabriquée c'est la résistance qui fabrique une hostilité pour justement interrompre le travail analytique pour s'abstenter pour rester en silence quand justement Freud il va nous dire donc quand est-ce que ça arrive d'accord quand est-ce que la résistance se présente à chaque fois qu'on s'approche de quelque chose que le sujet ne veut pas savoir donc à chaque fois qu'on s'approche de quelque chose que le sujet a bien caché Freud il parle ici dans le texte des cachettes de la libido donc quand dans le travail analytique on est en train de se rapprocher de ces cachettes obligatoirement il y a toutes les forces de la résistance qui vont donc se mettre en marche pour s'opposer pour dire non non par ici tu ne passes pas par ici tu ne passes pas et donc une de ces formes c'est l'hostilité que peut présenter l'agressivité que va présenter sous différentes manières donc l'agressivité c'est un autre sujet à traiter donc en psychanalyste parce que ça a différentes manières de se présenter alors Cassandre dit si tu contrôles le transfert c'est que tu ne permets pas à ton patient de mettre en scène l'ensemble de ce qu'il est donc quand est-ce que se crée le contre-transfert du psychanalyste non le contre-transfert c'est quelque chose qui n'existe pas d'accord Anel je suis désolée mais quand il y a contre-transfert c'est parce que le psychanalyste n'est pas psychanalyste c'est-à-dire qu'il n'est pas en psychanalyste qu'il n'est pas en formation continue qu'il n'est pas en supervision donc obligatoirement il commence à lui il lui arrive des trucs face au patient mais sinon il n'y a rien pourquoi il va je veux dire que c'est comme le boulanger qui va vendre ses baguettes s'il lui arrive quelque chose avec un client on va bien voir que c'est quelque chose qui est en relation avec lui parce que sinon donc il me demande est-ce que le transfert peut ralentir le travail du psychanalyste alors dans une séance de psychanalyse c'est le patient qui travaille d'accord c'est-à-dire que c'est lui qui va on va dire qui va qui va interrompre comme je disais qui peut s'opposer donc au bon développement au bon déroulement du travail et donc là ça va être donc effectivement il va se présenter comme un obstacle donc le psychanalyste il est là pour écouter simplement pour écouter je veux dire pour écouter pour interpréter d'accord c'est-à-dire que il n'y a pas on va dire que la difficulté face au transfert c'est principalement une difficulté pour le patient qui doit tolérer parce qu'on parle de cette hostilité et après il y a d'autres patients qui se présentent où tout d'un coup ils le présentent ils viennent ils disent qu'il est tombé à fou amoureux du psychanalyste donc c'est une autre manière on va dire de renoncer en disant non maintenant le traitement ça m'est égal ce qui m'intéresse c'est vous donc vous voyez il y a le traitement le travail qu'on était en train de faire ça ne m'intéresse plus donc on voit clairement que c'est un amour qui vient dévier le sujet de son travail donc ici ce qui est difficile ce qui est difficile c'est la difficulté comme dans le cas de Nina c'est la difficulté de tolérer ce qui nous arrive de tolérer qu'il y a effectivement une résistance comme ça aussi forte et en plus qui nous amène dans une autre réalité et des fois on est troublé donc par ces sentiments qui se présentent dans le transfert et qui ont à voir on va dire avec le traitement Nina dit moi j'ai l'impression de l'aimer pour de vrai et que j'ai vraiment honte je n'arrête pas de l'aimer bon donc que c'est un amour un amour fabriqué c'est comme un amour virtuel on va dire comme un amour qui est fabriqué pour le transfert mais Freud il dit attention c'est aussi sur ce terrain là qu'on va pouvoir travailler c'est à dire c'est à dire qu'on doit aider le patient à se maintenir dans le travail quoi qu'il sente c'est à dire l'aider à dire non non c'est une fabrication de la même façon qu'il va nous montrer que dans le transfert ce qui va bonsoir Arturo ce qui va se présenter c'est que on va amener un petit peu parce que cet amour exagéré qui se présente là c'est une sorte de symptôme d'accord c'est une sorte de symptôme que le que le le patient présente là en séance donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler de la même façon que par exemple pour un un névrosé obsessif qui présente donc au début du traitement qui dit qu'il est obsédé par ceci par cela qu'il a des idées fixes par ceci par cela il faut l'aider à maintenir le traitement pour que son obsession elles interviennent en fait elles soient dans la relation analytique que du coup il commence à être obsédé par par le propre travail analytique il dit c'est là où on va pouvoir commencer à travailler c'est quand justement on a déplacé les symptômes de la névrose sur la relation c'est à dire que c'est la relation de transfert qui tombe malade d'une certaine façon on peut comprendre c'est à dire que là mais c'est là où on va pouvoir agir c'est là où on va pouvoir interpréter puisque là on va avoir tout le matériel qui va se présenter ici sur parce que comment je vais aller me intervenir sur Laurent dit alors attendez Laurent il explique il faut désacraliser le terme de transfert le transfert paraît indispensable pour un bon travail analytique alors qu'il faudrait juste comprendre qu'il fait partie intégrante durant la séance oui mais il est très important aussi Gloria donc désacraliser effectivement mais c'est plutôt le patient qui doit désacraliser le psychanalyste non on dit on donne un exemple par exemple en formation à l'école il y a le directeur de l'école qui nous donne régulièrement cet exemple en disant que pour que il faut faire des erreurs lui il dit par exemple je laisse tomber les billets qu'il vient de me donner je laisse tomber les billets par terre comme quoi je suis vraiment con parce que pour faire laisser tomber des billets donc et c'est pourquoi pour que le patient puisse petit à petit humaniser le psychanalyste et quand il va l'humaniser c'est à dire que la relation de transfert va se transformer et va permettre donc une meilleure association libre parce que quand il y a une exagération du transfert l'association libre est difficile d'accord et donc la transformation de la situation est bien difficile puisque le transfert un transfert exagéré en fait c'est la manifestation de traits névrosés qui sont importants d'accord donc c'est là on va dire donc il faut continuer Nina donc il faut continuer donc Laurent dit juste pour le déroulement de votre intervention les personnes qui posent des numéros de téléphone vous pouvez les bloquer en appuyant longtemps sur leur poste et signaler oui mais je ne veux pas m'occuper à ça non donc ensuite le transfert c'est tout ce qui mène à bien l'analyse donc il va nous dire c'est le levier qui permet de bloquer complètement ou c'est le levier qui permet justement d'avoir c'est-à-dire la possibilité d'un bon développement un bon déroulement alors Cindy dit il n'existe pas de contre parce que qu'est-ce que vous entendez Cindy par contre-transfert ce qui arrive au psychanalyste face à son patient c'est que le psychanalyste il n'a rien lui arrivé il n'a rien à sentir ou arrêter de sentir ou pas sentir c'est comme non Freud dans le texte qui s'appelle observation sur l'amour de transfert Freud il montre bien si le psychanalyste il se pose des questions il se laisse prendre par le discours amoureux que lui présente le patient c'est fini il n'y a plus de psychanalyste à chaque fois qu'il y a quelque chose comme vous appelez le contre-transfert qui se présente chez le psychanalyste il n'y a plus de psychanalyste celui qui lui arrive quelque chose non pourquoi parce qu'il n'est pas en analyse donc ensuite on va dire le transfert nous permet de donner sens à ce qui a été refoulé donc disons c'est pas que donner sens non parce que c'est pas le sens qu'on cherche sinon qu'il nous va nous mettre sur la scène il va le présenter la façon dont le patient a de tomber amoureux la façon non on va dire que Freud y va parler il a dit qu'il y a quelque chose de la relation avec le père non de ces relations du passé qui vont se représenter comme ils se sont représentés dans la vie du patient pendant toute sa vie avec différentes personnes ça n'est pas qu'avec la personne du psychanalyste ça va être quelque chose de particulier non non c'est une répétition qu'il a déjà répétée dans plusieurs situations d'accord ? Megan dit cela me paraît très difficile de devenir psychanalyste après la fin des études de master et je pense que un master c'est pas suffisant pour devenir psychanalyste non on a dit que pour devenir psychanalyste il faut étudier dans une école avec donc avec un ensemble d'autres psychanalystes qui font la même chose que vous on peut échanger voir comment les autres les autres pensent comment les autres non lisent les textes parce que chacun lit les textes d'une façon différente bien évidemment et on doit continuer Nina on continue il faut parler il faut parler il faut continuer il faut tolérer donc pourriez-vous m'expliquer le transfert positif et le transfert négatif donc le cancer je viens de le faire le transfert positif c'est quand on voit qu'il y a une bonne association libre quand le patient accepte tout on va dire aussi et mais une haine viscérale pour son psychanalyste est-il un transfert bien sûr bien sûr Raphaël oui oui bien sûr mais quand c'est une exagération non c'est un trait on va dire c'est un trait de la névrose ce n'est pas quelque chose qui est en relation avec la psychanalyse ni avec le psychanalyste c'est quelque chose où on voit que c'est une protection du sujet non nous savons que les symptômes tous les symptômes que le névrosé fabrique dans sa vie ce sont des symptômes pour c'est une solution non rappelez-vous la maladie les symptômes c'est une tentative de solution c'est une tentative de solutionner un conflit psychique donc et pour l'instant avant la psychanalyse son symptôme c'est la meilleure manière qu'il a trouvé pour résoudre son problème pour ne pas faire face à ce conflit donc il s'est caché non un petit peu comme on parlait des phobies donc j'ai une peur quelque part mais au lieu de la voir là avec la personne qui correspond je la déplace sur autre chose et donc j'ai peur d'autre chose pourquoi ? comme ça ça me permet de l'éviter non la phobie c'est un bon exemple pour voir que comme ça non si j'ai peur des rats ben j'ai pas en contact avec les rats ou les gens qui ont peur de prendre l'avion ben ils prennent pas l'avion ben voilà c'est une bonne manière mais derrière c'est pas qu'ils ont peur de l'avion c'est que derrière il y a une autre peur qui se cache et donc ce qu'on fait c'est que à chaque fois qu'on va essayer de se rapprocher de ce qui se cache derrière donc je veux dire que la phobie c'est une solution que le sujet a trouvé d'accord c'est une solution qu'il a trouvé pour éviter le conflit et le conflit c'est quoi ? c'est une angoisse alors Jalila dit comment l'analyste peut-il manier un transfert positif non alors là dans le transfert positif il n'y a rien non on va interpréter c'est tout interpréter d'accord on va dire symptômes et tentatives de guérison je ne comprends pas donc le symptôme donc c'est pour ça qu'à chaque fois que dans l'analyse avec le travail analytique on va s'approcher de la solution de cette tentative de cette solution que le sujet a trouvé pour résoudre donc son angoisse parce qu'en fait la solution d'un symptôme c'est pour résoudre l'angoisse que le conflit provoque donc à chaque fois qu'on va s'approcher il y a donc tout l'appareil psychique va s'opposer en disant donc de différentes manières donc Manard dit j'espère que vous personnalisez un temps pour répondre aux questions pour ne pas être interrompu à chaque fois non Manard j'ai pas l'habitude de faire comme ça je fais sur le coup je vois il y a des questions que j'ai vues je réponds là on est très nombreux ce soir donc je vois que nous sommes encore plus de 200 donc comme nous sommes très nombreux à participer et donc c'est dit je m'améliore avec des vidéos je fais des transferts vidéo donc vous voyez donc effectivement le transfert ce n'est pas notamment quelque chose non vous voyez que le transfert il se fait quand tout d'un coup il se fait avec des chanteurs il se fait avec des personnalités on peut avoir des transferts non et donc Laurent parle d'une solution inconsciente bien sûr que le symptôme non le symptôme c'est le résultat donc d'un processus de fabrication inconscient après le le névrosé disons qu'il connaît son symptôme non il l'a vu il l'avait regardé regardé non j'ai ça j'ai fabriqué ça mais je ne sais pas comment ça s'est fabriqué et je ne sais pas non plus pourquoi et je ne sais pas non plus ce qui se cache derrière ce symptôme donc Freud il dit que dans le travail de transfert il me dit est-ce que le psychanalyste peut tomber dans le transfert avec son patient ce n'est plus un psychanalyste quand il tombe comme vous dites dans le transfert d'accord c'est à dire c'est pour ça que la formation je le répète que la formation du psychanalyste est indispensable que sa psychanalyse la supervision la supervision groupale continuer à lire les textes d'accord et le transfert négatif Marie c'est quand on s'oppose donc on dit quand il y a une exagération de cette relation quand et d'ailleurs on va dire que c'est quelque chose on va dire que l'objectif on va dire d'un bon déroulement d'une psychanalyste c'est de diminuer la valeur de ce transfert c'est à dire que ça ne devienne plus quelque chose d'aussi important non pour le sujet alors c'est important puisque c'est la vie du sujet qui est mais que ça devient comme un travail bon c'est un travail de plus nous sommes au 21ème siècle et celui qui ne ne se psychanalyse pas bon on ne sait pas exactement dans quel siècle il vit on va dire parce qu'au 21ème siècle c'est un instrument pour tous pour les névrosés et les non-névrosés c'est un instrument qui est très intéressant à utiliser pourquoi ? parce que c'est une manière de penser l'être humain donc c'est quelque chose qui est surtout avec dans le monde dans lequel nous vivons actuellement qui est plein de confusion de partout donc on a besoin d'une sorte de pilier pour savoir pour nous aider à penser pour nous aider à penser notre situation pour nous aider à penser aussi ce qui se passe non ? Marie-Thérèse il n'y a de résistance que de l'analyste disait Lacan qu'en pensez-vous ? oui mais ça c'est quelque chose non ? rappelez-vous ici oui oui tout à fait de toute façon mais ça ne veut pas dire que parce que la négation restrictive là c'est un petit peu fort de la part de Lacan non c'est une idée je veux dire que c'est une idée dans le sens où effectivement c'est la fonction Freud il le disait dans je ne sais plus quel texte qu'on a vu il n'y a pas longtemps on dit soir bonsoir Rebecca que Freud il disait au début de mon travail analytique j'avais du mal à ce que les patients continuent leur traitement qu'au premier exagération du transfert poum ils disparaissaient il dit maintenant après des années de travail où il a accepté sa fonction parce qu'il faut accepter d'occuper cette fonction de psychanalyste il dit là il n'y a plus personne qui veut partir il dit j'ai du mal à leur dire que le traitement est terminé parce que lui il avait un autre type de processus que ce qu'on a aujourd'hui donc effectivement il avait moins de résistance donc à occuper la fonction et après on pourrait dire aussi Marie-Thérèse que la résistance c'est à s'analyser que le psychanalyste s'analyse alors on est en train de lire le texte de Freud d'accord Jessica donc par maître mais que l'instauration du transfert donc se fait c'est à dire avec l'interprétation parce que l'interprétation elle vient produire l'inconscient donc il y a ce savoir inconscient qui est interprété donc moi je le comprendrai là comme ça non tout de suite le donc Nour dit le transfert sous-tend toujours quelque chose de traumatique peut-il s'agir simplement d'un conflit psychique à résoudre sans qu'il y ait une dimension traumatique alors une chose importante le traumatisme chez l'être humain c'est parler ça c'est le vrai traumatisme alors tout le reste c'est on va dire c'est d'autres manifestations la manifestation la véritable manifestation du traumatisme de l'être humain c'est parler pourquoi ? parce que parler il existe quand on parlait l'autre jour du mot amour il y a de multiples manières de penser l'amour il y a de multiples manières d'aimer donc c'est à dire qu'il doit apprendre le sujet à être en relation avec ce langage qui s'en va avec ce langage non on dit que le langage c'est par exemple moi comme maintenant en vous parlant je me suis installée dans le langage et le langage il parle à travers moi c'est à dire que c'est pour ça que je vais me tromper c'est pour ça que je vais prendre un mot pour un autre d'accord parce que et bon à la rigueur on dit que c'est vrai que ça arrive c'est parce que j'ai une tendance à vouloir contrôler parce que sinon le langage il parle à travers moi d'accord et ça c'est le traumatisme pour le sujet c'est à dire que quand le sujet est arrivé dans le monde il s'est retrouvé dans le monde du langage et il a dû rentrer là et s'occuper de voir que le mot ne correspond pas à la chose quand je dis amour regardez sur quoi je tombe non ce n'est pas qu'il n'y a qu'une chose et qu'une valeur pour l'amour de la même façon que quand je dis un ver et ça ne correspond pas à une seule chose d'accord alors on va lire alors ici nous avons Brigitte dit pourtant la relation à un psy à son psy est un appui en général avec la psychanalyse pas avec le psy avec la psychanalyse Brigitte non il ne faut pas confondre nous on doit utiliser une personne pour pouvoir se psychanalyser mais on travaille c'est l'instrument de la psychanalyse qu'on utilise donc après la figure après l'autre c'est un représentant on va dire un représentant de la psychanalyse aujourd'hui si nous sommes si nombreux dans cette vidéo nous sommes 226 là comme maintenant donc après une heure une heure de vidéo ce n'est pas moi qui réunissait c'est la dynamique du transfert c'est la psychanalyse qui nous réunit c'est la psychanalyse qui intéresse tout le monde d'accord parce qu'on dit que la psychanalyse ça intéresse tout le monde parce que ça parle de nous d'accord parce que la psychanalyse parle dans tous les cas elle fait référence et elle parle de nous donc ce qu'on a vu c'est que le transfert c'est un élément un élément indispensable et alors attendez je vais voir si j'ai encore des petites phrases comme ça que j'avais qui étaient intéressantes donc on a dit que c'est la résistance qui va utiliser le transfert pour s'opposer non au déroulement ensuite et ensuite attendez on va voir alors attendez donc on dit les caractères du transfert ne sont donc pas à mettre au compte de la psychanalyse mais à attribuer à la névrose elle-même d'accord donc et ensuite attendez on va voir puisqu'il est déjà 10 heures donc on a fait une autre chose donc attendez le transfert dans la psychose c'est la même chose quand le transfert s'établit dans la psychose c'est la même chose c'est donc un élément qui va permettre mais il faut réussir à l'établir Laurent ne faut-il pas totalement se libérer ne plus réfléchir se lâcher avec le psychanalyse ce n'est pas ça le transfert positif l'association Libra effectivement Laurent d'accord avoir la possibilité donc d'apprendre ou en tout cas de faire le travail d'apprendre parce que quand vous dites se lâcher c'est pas facile donc Sylvie dit c'est aussi vous merci Sylvie non non c'est la psychanalyse Sylvie alors on va dire que d'accord j'ai la fonction de transmettre d'accord donc moi je me prête au système non comme on disait un bon psychanalyste c'est celui qui va occuper la fonction donc il occupe la fonction donc ça va permettre au sujet de venir et de s'analyser non de donner le matériel on va dire et Marie-Thérèse quand sent-on qu'on a fait la bonne rencontre avec un psychanalyste c'est pas de l'ordre du sentir non c'est pas quelque chose de on va dire ça y est je sens quelque chose on va dire que c'est comme on demande quand est-ce que je dois commencer ma psychanalyse quand est-ce qu'il convient que je commence ma psychanalyse quand on se pose la question quand on se pose la question c'est que c'est le moment d'accord donc simplement donc de la même façon alors attendez je vais voir parce que je crois que j'avais encore une petite ah oui où il va parler donc de l'ambivalence des sentiments parce que des fois c'est pas tout bleu ou tout positif ou tout négatif des fois c'est ambivalent non et que c'est quelque chose donc une caractéristique aussi des sentiments en général assez exagérés de ces ambivalents chez les névrosés non d'accord il est là résistant donc elle utilise cette ambiguïté non cette ambivalence en disant une fois je t'aime le jour suivant non je ne t'aime plus je veux t'abandonner etc et alors ensuite et donc c'est sur le terrain du transfert quand justement la névrose n'est plus on va dire que c'est on a rendu malade le transfert d'accord c'est à dire que la névrose s'est établie sur la relation de transfert et c'est là qu'on va pouvoir travailler et c'est ça le travail on va dire qu'on va essayer de le faire on va d'attirer on va dire la maladie non par exemple il y a un exemple qu'on donne compliqué le transfert chez les personnes psychotiques oui et donc ce qui se passe c'est que par exemple une personne qui avait un gros ulcère un gros ulcère à l'estomac après un certain temps de psychanalyse son ulcère a guéri mais l'ulcère il se fait dans la relation de transfert c'est à dire qu'il rate des séances il ne vient pas non il arrive toujours 10 minutes en retard donc il a le trou de l'ulcère il s'est installé dans la relation de transfert donc ça c'est un exemple assez didactique pour bien voir comment donc c'est la relation donc il n'y a plus besoin d'être malade à l'extérieur plus besoin d'être avec des symptômes à l'extérieur sinon que les symptômes sont sur cette relation bon alors bonne continuation merci de partager donc cette vidéo sur vos murs si on est plus nombreux on peut être meilleur d'accord c'est à dire que c'est pour l'idée de diffuser diffuser la psychanalyse qui est quelque chose qui est fait du bien qui intéresse tout le monde et qui fait du bien à tout le monde même à ceux qui disent qui ont des résistances hostiles non on va dire parce que ça c'est un instrument qui va nous permettre d'interpréter non de cette façon là Laurent dit le psychanalyste n'a pas la carte de notre route mais il donne les bonnes indications pour découvrir soi-même sa carte c'est ça aussi le transfert et la compréhension du transfert du travail personnel exactement donc on dit que le transfert c'est celui bonsoir merci à vous donc le transfert pas le transfert sinon que le travail psychanalytique c'est un travail qui va permettre d'ouvrir les portes d'accord ouvrir les portes pour que l'énergie libidinale donc ne reste pas dans sa cachette sinon qu'elle puisse sortir et s'exprimer et donc ça va libérer une énergie qui va permettre donc évidemment au sujet de disposer d'une nouvelle énergie de pouvoir l'utiliser à d'autres choses donc merci à vous tous donc on n'a jamais été si nombreux bien bonne continuation bonsoir donc peut-être qu'on continuera un petit peu avec le transfert la fois prochaine donc bonne continuation bon travail travaillez bien et deux têtes valent mieux qu'une j'ai pas compris Laurent bon j'ai pas compris et donc bonne continuation au revoir Nina Gloria merci est-ce que vos prochaines vidéos vous pourriez nous donner la prochaine lecture pour que nos interventions soient d'autant plus intéressantes vous voulez être intéressantes Gloria c'est bien oria mais ça ne veut pas dire que l'on ne continue pas de présenter nos symptômes en dehors normalement non on n'a plus besoin puisqu'on l'a non sur la relation donc bonne continuation à mardi prochain 21h oui je lancerai le titre de notre rencontre de mardi prochain donc sur les réseaux donc bonne continuation bonne semaine et à mardi prochain au revoir